Sainte rigueur de l'amour divin Sainte Marguerite Marie rapporte comment notre Seigneur lui découvrait ses divines perfections. Il me fit voir en lui deux saintetés, l'une d'amour et l'autre de justice, toutes deux très rigoureuses en leur manière, et lesquelles s'exerceraient continuellement sur moi. La première me ferait souffrir une espèce de purgatoire très douloureux à supporter, pour soulager les saintes âmes qui y étaient détenues, auxquelles il permettrait, selon qu'il lui plairait, de s'adresser à moi. Et pour sa sainteté de justice, si terrible et épouvantable aux pécheurs, elle me ferait sentir le poids de sa juste rigueur, en me faisant souffrir pour les pécheurs, et particulièrement pour les âmes qui me sont consacrées, pour lesquelles je te ferai voir et sentir de la suite ce qu'il te conviendra de souffrir pour mon amour. Dans la première solitude, d'après ma profession, les deux ou trois premiers jours, cette sainteté divine s'apesantit et s'imprima si fort en moi, qu'elle me rendait incapable de faire l'oraison, et de supporter la douleur intérieure que je sentais, si la même puissance qui me faisait souffrir ne m'avait soutenue, car je sentais un désespoir et douleur si grande de paraître devant mon Dieu que j'aurais voulu mille fois m'abîmer, me détruire et m'anéantir, s'il avait été en mon pouvoir, tant que je me sentais indigne de paraître devant cette divine présence, dont je ne pouvais me retirer, d'autant qu'elle me poursuivait partout, comme une criminelle qui était prête à recevoir sa condamnation, mais avec une soumission si grande au divin vouloir de mon Dieu que je suis toujours disposée à recevoir toutes les peines, douleurs qu'il lui plaira de m'envoyer, et avec même amour et contentement que je ferai la suavité de son amour. Une fois, après longtemps, après avoir souffert sous le poids de la sainteté de Dieu, elle m'ôta la voix et les forces. J'avais tant de confusion de paraître devant les créatures que la mort m'aurait été plus douce. La sainte communion m'était si douloureuse qu'elle me serait difficile d'exprimer la peine que je sentais en m'approchant, bien qu'il ne me fût pas permis de m'en retirer, puisque c'était lui-même qui me faisait souffrir cet état, me défendant même de m'en éloigner. Je pouvais dire avec le prophète que mes larmes me servaient de pain nuit et jour. Le Saint-Sacrement, qui était tout mon refuge, me traitait avec tant d'indignation que j'y souffrais une espèce d'agonie, et je n'y pouvais demeurer qu'en me faisant une extrême violence. Et si, hors les temps d'obligation, je m'en allais me présenter devant elle en disant « Où voulez-vous que j'aille aux divines justices, puisque vous m'accompagnez partout ? » J'entrais et sortais sans savoir ce que je devais faire et sans trouver de repos que celui de la douleur. Une autre fois, je me sentis si fort imprimé de la sainteté de mon Dieu qui s'était apesanti sur moi, qui me semblait n'avoir plus de force pour y résister, disant seulement ces paroles « Sainteté de Dieu, que vous êtes redoutable pour les âmes criminelles ! » Et d'autrefois, « Ô mon Seigneur et mon Dieu, soutenez ma faiblesse, afin que je ne succombe sous ce pesant fardeau à cause de l'énormité de mes crimes pour lesquels j'ai mérité toute la rigueur de votre justice. » Il me fit entendre seulement ces mots. « Je ne t'en fais pas sentir qu'un petit échantillon, car les âmes justes la soutiennent, craintent qu'elle ne tombe sur les pécheurs. » Au sortir d'une cruelle maladie dont elle était guérie, à la voie de l'obéissance, Marguerite Marie écrivait « Ma croix fut changée en une intérieure dont je ne pourrais longtemps soutenir le poids si la même main qui m'afflige ne se rendait ma force. Car il me semble que sa sainteté de justice m'a fait sentir un petit échantillon de l'enfer ou plutôt du purgatoire. N'ayant pas perdu le désir d'aimer Dieu, j'étais comme une personne à l'agonie que l'on traînerait avec des cordes pour la rendre présente au lieu de ses devoirs qui sont nos exercices. Je ne sentais en moi ni esprit, ni volonté, ni imagination, ni mémoire. Tout s'était éloigné de moi, qui n'avait plus aucune vigueur, et toutes mes peines s'imprimaient si vivement en moi qu'elles me pénétraient jusqu'à la moelle des eaux. Tout souffrait en moi, qui ne sentait plus rien qu'une entière soumission à la très sainte volonté de mon Dieu, durant duquel j'adorais les desseins. Je vous dirais que ces dispositions me furent représentées comme une petite réverbération et participation de ce que notre Seigneur souffrait au jardin des Oliviers, où je dis avec mon Sauveur, « Non, pas ma volonté, mais la vôtre, ô mon Dieu, s'accomplisse, quoi qu'il m'en coûte, étant résolue de souffrir jusqu'à la fin avec le secours de sa grâce. » Ailleurs, elle dit encore, « Cette sainteté d'amour me pressait si fort de souffrir pour lui rendre de retour que je ne pouvais trouver de plus doux repos que de sentir mon corps accablé de souffrance, mon esprit dans toutes sortes de dérélections, dérélections, et tout mon être dans les humiliations, mépris et contradictions, qui ne me manquaient pas, par la grâce de mon Dieu, qui ne pouvait me laisser un moment sans cela, ou au-dedans de moi-même, ou au-dedans. » Et lorsque ce pain salutaire diminuait, il m'en fallait chercher d'autres par la mortification. Et mon naturel sensible et orgueilleux m'en fournirait beaucoup de matière. Il ne voulait pas que je ne laisse perdre une occasion. Et lorsqu'il m'était arrivé de le faire, pour la grande violence qu'il me fallait faire pour surmonter mes répugnances, il me laissait bien payer au double. Et lorsqu'il voulait quelque chose de moi, il me pressait si vivement qui m'était impossible d'y résister, ce qui m'a fait beaucoup souffrir pour l'avoir souvent voulu faire. Et comme il me prenait partout ce qui était le plus opposé à mon naturel et contraire à mes inclinations, à rebours desquelles il voulait que je marche sans cesse. Saintes alarmes de Sainte Marguerite Marie Ce fragment d'une lettre de la Sainte à la mère de Sommès nous dépeint les dispositions crucifiantes où notre Seigneur se plaisait parfois à la mettre pour purifier son amour. Je cite « Il faut bien vous dire un petit mot de votre pauvre fille qui vous chérit plus tendrement que je ne peux vous l'exprimer. Elle est dans toute la souffrance et attaquée de toutes parts de ses ennemis qui lui font souffrir de grandes peines mais sans remède ni secours excepté de ce divin cœur duquel je me suis rendu indigne de ses faveurs par mes ingratitudes et infidélités. Quoique pourtant il ne laisse pas de m'être aussi libéral que jamais. Et c'est ce qui augmente ma douleur car je ne sais si mon ennemi qui souvent attaque mon pauvre cœur de cette affligeante pensée que c'est pour me perdre et que Dieu ne fait pas tant de grâce à une aussi méchante créature que je le suis qui a mené une vie aussi criminelle qui par ses vaines hypocrisies a trompé les créatures particulièrement ceux qui me conduisent Parmi toutes ces agitations ma vie m'est représentée comme dans un tableau si abominable que quoi que je n'y puisse rien discerner il me semble que je n'en pourrais longtemps soutenir la vue sans mourir de douleur si je ne me sentais en même temps fortifiée et environnée d'une puissance invincible qui disciple ces furies infernales qui ne cherchent qu'à m'ôter la paix du cœur comme notre Seigneur me l'a fait connaître si je ne me trompe d'autrefois il me vient en penser que c'est une fausse paix qui ne vient que de l'endurcissement du cœur qui me rend insensible à mon propre malheur hélas ma chère mère serait-il bien possible que cet aimable cœur voulu priver celui de son indigne esclave de l'aimer éternellement dites-moi je vous en conjure ce que vous en pensez Sainte Marguerite Marie nous dit ce qu'est le péché à la lumière de Dieu mon divin maître me fit une fois cette leçon apprend me dit-il sur quelques fautes que j'avais faites que je suis un maître saint et qui enseigne la sainteté je suis pur et ne peux souffrir la moindre tâche et pourquoi il faut que tu agisses en simplicité de cœur avec une intention droite et pure en ma présence car je ne peux souffrir le moindre détour et je te ferai connaître que si l'excès de mon amour m'a porté à me rendre ton maître pour t'enseigner et te façonner à ma mode et selon mes desseins que je ne peux supporter les âmes tièdes et lâches que si je suis doux à supporter tes faiblesses je ne serai pas moins sévère et exact à corriger et punir tes infidélités c'est ce qu'il m'a bien fait expérimenter toute ma vie car je puis dire qu'il ne me laissait pas passer la moindre faute où il y eut tant soit peu de volonté et de négligence sans qu'il m'en repris et puni quoique toujours dans sa miséricorde et bonté infinie je confesse pourtant que rien ne m'était plus douloureux et terrible que de le voir tant soit peu fâché contre moi toutes les autres douleurs correction et mortification ne mettait rien en comparaison une vision de notre seigneur chargée de sa croix et tout couvert de plaies contribua à imprimer encore dans le cœur de la sainte une pu vive horreur du péché je commençais dit-elle à mieux comprendre la grièveté et la malice du péché lequel je détestais si fort dans mon cœur que j'aurais mille fois mieux aimé me précipiter dans l'enfer que d'en commettre involontairement ô maudit péché disais-je que tu es détestable pour l'injure que tu fais à mon souverain bien mon bien-aimé a consumé en lui tous mes désirs ne m'en ayant laissé que celui de me rendre une pure capacité de son divin amour et ne m'a laissé aucune crainte que celle du péché mais à la vérité il donne une si grande frayeur à mon âme que j'aimerais mieux me voir livrer à la fureur de tous les démons que de l'avoir tâché du péché pour petit qu'il fût quelque grande que soient mes fautes cet unique bien de mon âme ne me prive jamais de sa divine présence ainsi comme il me l'a promis mais il me la rend si terrible lorsque je lui ai déplu en quelque chose et qu'il n'y a point de tourment qui ne me fut plus doux et auquel je ne me sacrifiais plutôt mille fois que de supporter cette divine présence et paraître devant la sainteté de Dieu ayant l'âme souillée de quelques péchés et j'aurais bien voulu me cacher en ce temps-là et m'éloigner si j'avais pu mais tous mes efforts étaient inutiles trouvant partout ce que je fuyais avec des tourments si effroyables qui me semblaient être en purgatoire puisque tout souffrait en moi sans nulle consolation ni désir d'en chercher ce qui me faisait dire quelquefois dans ma douloureuse amertume oh qu'il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant voilà la manière dont il purifiait mes fautes lorsque je n'étais pas assez prompte et fidèle à m'en punir moi-même mais hélas que pourra-je souffrir qui pût égaler la grandeur de mes crimes qui me tiennent continuellement dans une abîme de confusion depuis que mon Dieu m'a fait voir l'horrible figure d'une âme en péché mortel la grièveté du péché qui s'attaquant à une bonté infinie aimable lui est extrêmement injurieuse cette vue me fait souffrir plus que toutes les autres peines et je voudrais de tout mon cœur avoir commencé à souffrir toutes celles dues à tous les péchés que j'ai commis pour me servir de m'empêcher de les commettre plutôt que d'avoir été si misérable que de les avoir commis encore que je ne serais assurée même de mon Dieu par son infinie miséricorde me le pardonnerait sans me livrer à ses peines aujourd'hui Marguerite Marie nous propose un acte de pur amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen écoutez donc au tout aimable cœur de mon Seigneur Jésus-Christ la demande que je vous fais la requête que je vous présente en ma faveur indigne chétive pécheresse que je suis en vous demandant ma véritable conversion je déteste le passé avec tant d'horreur que je choisirais plutôt d'être abîmée dans l'enfer que d'y retourner à l'avenir et si vous voulez me condamner aux flammes que ce soit sans réserve dans celle de votre pur amour abîmez-moi dans cette ardente fournaise pour punition de toutes mes perfidies et quand l'excès de vos bontés vous inciterait à me faire encore quelques grâces je ne vous en demande point d'autre que ce doux supplice d'amour mais faites je vous en conjure que je m'y consume pour y être transformé en vous et pour vous venger de ce que je ne vous ai pas aimé pour m'être aimé désordonnément moi-même percer et transpercer mille et mille fois mon cœur ingrat du trait de votre pur amour en sorte qu'il ne puisse plus rien contenir de terrestre et d'humain mais la seule plénitude de votre pur amour qui ne me laisse plus d'autre liberté que de vous aimer en souffrant et accomplissant tout en votre sainte volonté voilà les grâces que je vous demande ô sacré et tout aimable cœur et vous conjure de m'accorder et à tous les cœurs capables de vous aimer pour lesquels je vous demande de vivre et de mourir dans ce même amour Amen Cœur sacré de Jésus J'ai confiance et j'espère en toi Cœur sacré de Jésus J'ai confiance et j'espère en toi Cœur sacré de Jésus J'ai confiance et j'espère en toi Sainte Marguerite Marie prie pour nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sainte Marguerite Marie